il peut pas avoir une société concurrente de sodeci en côte d'ivoire je sais pas il peut pas ce n'est pas la première fois que les gens les coupure d'eau mais 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 à outrance comme ça avec la sodeci ce n'est pas la première fois il peut pas avoir une concurrence d'eau c'est une concurrence de compagnie d'eau ivoirienne en côte d'ivoire qui va venir concurrencer cela et puis ils vont arrêter leur marmaille leur truc à la mort moine là moi j'ai des parents qui habitent à yopougon maroc ce n'est pas la première fois que les gars font les coupures d'eau pendant des jours et des jours quand l'eau vient même c'est dégueulasse comme ça tu as l'impression que l'eau là c'est assiette sale c'est l'eau d'assiette sale ou bien l'eau d'habit sale ils ont pris pour mettre comment est ce que vous vous traitez vos os usagers là en côte d'ivoire et puis tous les jours j'ai un problème d'eau encore c'est dans les coins de gens yopougon ou bien c'est yopougon qui est la cible il ya des fois même à trècheville il ya un problème d'eau même pourquoi même jamais basé même si forcément yopougon des fois à trècheville koumassi pour bouée dans ces quartiers dans ces villes là dans ces dans dans ces c'est quoi il ya dit on n'a qu'à se mettre ensemble on va creuser une citéne nous les blogueurs là on n'a qu'à se mettre ensemble vraiment on va on creuse une grosse citéne on cherche l'eau enfin on fait un traitement des terrains on trouve où il ya l'eau on paye les machines ici des chinois là on va chez alibaba bon pub gratuit d'alibaba aussi dans le coin maintenant sur vous maintenant on va chez alibaba on va chercher les on se cotise on achète les grosses machines là qui vont venir puiser l'eau creuse une grosse citéne hein et puis on va concurrencer son décès parce que à un moment donné respecter les citoyens sérieux c'est quoi ça six jours sans eau ils font comment qu'on faut pas la population on appelle la population à se calmer à être patient patient de quoi patient de quoi si les gars n'ont pas payé facture d'eau vous êtes les premiers à venir couper l'eau qu'est ce qu'il y a vous voulez tout fait la population d'abord vous savez quand l'eau vient l'eau est dégueulasse maintenant quand y'en a pas c'est pendant des jours comment vous pouvez priver une population d'eau pendant six jours pourtant nous avons une compagnie d'eau en côte d'ivoire saude si si saude si attend société attend ouais mon autre je sais que j'avais trouvé ça mais j'ai oublié comme c'est pas je trouve pas ça m'énerve comme j'ai dit là voilà une proposition il faut qu'il y ait une société de concurrence mais farouche contre la saude si je vous juge que vous allez voir ils vont se remettre dans les rangs ils vont ils vont se rallier six jours sans eau ils n'ont qu'à aller acheter l'eau l'eau là il y a des familles qui utilisent l'eau 3500 par jour 3500 chaque deux jours donc pendant six jours la personne va dépenser plus de dix mille francs pour payer l'eau pendant ce temps si la personne avait de l'eau dans ses ponts avait l'eau qui venait dans la pompe ou bien dans le robinet la personne n'allait pas dépenser dix mille pour la fin du mois pour sa facture mais en six jours la personne va dépenser plus de dix mille parce qu'il faut aller acheter l'eau ailleurs c'est vous qui remboursez vous avez un dédommagement par rapport à la population que vous privez d'eau là est ce que le gouvernement met en place un dédommagement pour ces personnes là parce que ces personnes là achètent l'eau et c'est cher imaginons un peu une famille de près de dix enfants dit dix personnes dans la famille les cousins papa maman enfant cousine si ils vont acheter l'eau par jour ou bien chaque deux jours là sinon rien payer c'est cinq mille francs en six jours les gars vont dépenser près de 30 mille francs en eau parce qu'il faut laver les vêtements il faut préparer il faut boire aussi il faut se doucher donc les gars n'ont pas tué cabri pendant six jours là j'habit n'ont pas senti dans la maison faut pas ils vont nettoyer leur maison faut pas ils vont mais y'a quoi même vous êtes comment même c'est toujours sur des sites un problème et toujours quand l'eau va venir l'eau vient sale vous vous n'entretenez pas d'abord vos canalisations on sait pas vos usagers là qu'est ce que vous faites quel est le traitement que vous apportez parce qu'il ya des fois il ya l'eau qui vient qui est noir l'eau qui vient qui est marron l'eau qui vient qui est dégueulasse l'eau qui vient qui a une odeur même les ivoiriens même ne boivent plus l'eau des pompes tellement vous vos os sont les os sont dégueulassez les os sont sales même les ivoiriens ne boivent plus l'eau des pompes pourtant ils habitent en côte d'ivoire ils préfèrent aller acheter céleste je sentais fait plus magnésir et il préfère aller acheter les os l'eau en bouteille il ya quoi c'est quoi qu'est ce qu'il y a vous voulez tuer les gens comme j'ai dit si nous les 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 blogueurs ou bien avec l'accord des influenceurs lève les vieux paix moulard la vieux paix moulard voilà appel écrit s os ici les vieux paix moulard les malos et malos vieux paix moulard bon quand même elle n'est pas dedans paix elle même c'est son cuit qui réfléchit à sa place la plupart du cadeau bon je paix moulard est là est malo est jonathan morrison ya qui encore que je vois kérosen nyolou et beno pardonnez associez vous créez une société concurrente de l'assaut d'ici pas ces façons et s'entraîner les blogueurs là ils vont pas lever petit doit d'abord même vous n'allez pas partager la vidéo pour qu'ils écoutent non ils vont pas lever petit doit ils vont d'un ok non cas c'est démerdé et c'est chacun pour sa poire sur la toile ici donc vieux paix moulard et malos kérosen jonathan morrison beno associez vous créez une société concurrente pour aider la population c'est important si vous avez l'argent la population vous donne l'argent là et on vous aime on vous on vous on vous pousse on vous pardonnez aidez nous aussi créez une société concurrente qui va venir concurrence et sodeci vous allez voir sodeci là ils vont se rallier vont devenir droits comme ça façon on a fait avec orange là faites comme ça aussi sodeci si c'est mieux s'amuse d'une manière là là encore la même on met diaï comme ça vous allez voir ils vont changer ils vont changer parce que là les peuples la population se meurt appeler les s'il vous plaît partager ma vidéo là ils n'ont qu'à voir créer une société concurrente venez en chine et ma tu viens en chine pour acheter tes mèches là tu viens en chine tu rentres en contact avec les gars d'alibaba ils vont te vendre les machines qui renifle qui cherchent l'eau vous cherchez un point d'eau vous cherchez une bonne terre les gars vous vous appelez les gens ils vont venir faire études de la terre machin et tout pour voir si à l'eau en bas un vous payez les machines là ils viennent ils creusent les grosses citaines on monte un truc d'eau là là un château d'eau là là tout de suite là vous commencez à commercialiser ça chez vous il n'y a pas de de coupure d'eau chez vous il n'y a pas de machin vous repensez bon vous avez déjà des entrées à à la dans la république donc pour que vous vous ayez accès à l'agrément pour ça là ce sera facile vous allez venir concurrencer un peu ce décis sérieux on va respirer un peu nos familles se meurent il ya des familles qui n'ont plus d'eau tu t'imagines tu vas dépenser vingt mille en six jours là là pourtant ta facture même peut venir même ça n'atteint pas dix mille eux ils sont là eux ils coupent l'eau seulement maroc ananere et japon koumasi trèche ville bobwe tant qu'ils n'ont pas encore eu de concurrence ils vont pas arrêter donc pardonnez vous que j'ai cité là je sais que vous pouvez faire quelque chose donc fait on est en 2023 vous coupez l'eau encore sur les gens depuis les gens sont nés vous coupez l'eau jusqu'à 2023 vous coupez l'eau sur les gens qu'est ce qu'il y a tout est bancal même dans pays là bon